Les Shifters, c'est une association de bénévoles qui appuie le travail du Shift Project, donc c'est très très proche. Le Shift Project est un laboratoire d'idées, donc un think tank français basé à Paris, qui travaille sur deux sujets, ce qu'on appelle la double contrainte carbone, les enjeux de décarbonation de l'économie française et l'épuisement de l'énergie fossile. Donc déjà, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de charger l'entreprise en termes de responsabilité, qui est responsable des émissions, est-ce que c'est les citoyens, les entreprises, l'État, etc. L'objectif, c'est d'avoir une approche systémique et d'analyser de manière systémique les différences différents éléments, comment évolue une entreprise, comment se positionne une entreprise par rapport à son contexte propre. Alors l'effet de serre, déjà la première chose qu'il faut préciser, l'effet de serre, c'est un phénomène physique naturel à la base. On a une température moyenne sur Terre aux alentours de 15 degrés qui serait de mémoire de moins 18 si on n'avait pas d'effet de serre, c'est-à-dire si l'intégralité de l'énergie qui arrivait sur Terre était renvoyée directement vers l'extérieur de l'atmosphère. Donc on a besoin d'un effet de serre, c'est grâce à l'effet de serre que la vie a pu se développer sur Terre. Donc on est à l'heure actuelle à grosso modo plus 1,1 ou 1,2 degrés d'augmentation. Ce que l'on remarque, c'est que si on prend par exemple l'empreinte carbone d'un Français qui est aux alentours de 10 tonnes, donc 9,9 tonnes, on va avoir, clic Vincent sur toutes les animations, comme ça on aura tous les chiffres au même moment, on va avoir 2,6 tonnes qui sont émises par les transports, donc principalement les transports personnels, on va avoir un petit 1,3 tonnes liées à l'alimentation, on va avoir 1,9 tonnes liées au chauffage des bâtiments, 1,6 tonnes qui est l'industrie, la production de biens de consommation, et 1,4 tonnes qui est affectée à tout ce qui est collectivité publique. Et si on souhaitait arriver à une neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on émettait autant que ce que la Terre est en mesure d'absorber, alors ici vous avez 2,5 tonnes, mais regardez pas ce chiffre, ce que l'on regarde, on parle toujours d'un chiffre de 2 tonnes, parce qu'à l'heure actuelle, la Terre est effectivement en capacité d'absorber 2,5 tonnes, mais dans les scénarios, il faut aussi intégrer l'augmentation de la population qui nous permettra en 2050 d'absorber 2 tonnes par personne. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une entreprise, à l'avenir, va avoir son environnement qui évolue, cela est lié au changement climatique. Les effets de seuil peuvent être à différents moments et de différentes intensités en fonction des parties prenantes. On peut se poser la question pour une entreprise qui vendrait des véhicules extrêmement émetteurs, à partir de quand les investisseurs décideraient de sortir parce qu'elles se disent que l'entreprise a une épée de Damoclès au-dessus d'elle et que ça devient un investissement qui devient de plus en plus risqué, à partir de quand un État ou des collectivités pourraient mettre en place des mesures pour contraindre les entreprises à décarboner leur modèle d'affaires, à partir de quand les consommateurs pourraient décider de consommer ce produit plutôt que celui-là, il devient de plus en plus important et urgent pour les entreprises d'intégrer ces différents risques business et en ayant une lecture avec les différentes parties prenantes à chaque fois. Tout ça pour dire que la transition, c'est un enjeu collectif, c'est un mouvement d'ensemble. Et si on reprend un peu les parties prenantes de l'entreprise, on voit qu'en fait, il ne peut pas y avoir de transition sans une mise en mouvement de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et c'est notamment ce qu'on a vu, ce qu'on voit dans l'exemple de la Norvège où sur les dernières années, il y a eu une transformation assez profonde, assez rapide du marché de vente de véhicules neufs où en fait le véhicule thermique est devenu minoritaire, donc en dessous de 50% des ventes dans le neuf en Norvège. Et en regardant un peu de plus près, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est le fruit d'une mise en mouvement de l'ensemble de la société. D'abord l'État avec des incitations fiscales sur l'achat de voitures électriques, mais également des facilités tarifaires pour les usagers de voitures électriques, par exemple sur les autoroutes. Au niveau des territoires, c'est également quelque chose qui a été accompagné avec des villes qui ont donné accès aux couleurs de bus, par exemple pour les véhicules électriques, ou également développé les bornes de recharge. Les consommateurs, évidemment, ont accepté les contraintes qui peuvent être associées aux véhicules électriques en termes d'autonomie, par exemple. Et bien évidemment, les entreprises qui ont dû jouer le jeu et se mettent à la production, à la fabrication de véhicules électriques. Et donc, tout ça a été possible, encore une fois, que parce que l'ensemble des parties prenantes se sont engagées dans le même sens, on va dire. C'est également un enjeu pour les entreprises et pour les employeurs, c'est-à-dire de s'assurer que nos équipes, vos équipes, sont formées aux défis du changement climatique, c'est-à-dire qu'on comprenne les enjeux, d'une part, comprennent les ordres de grandeur, et également sont formés aux outils, aux principaux outils qui peuvent être utiles pour orienter les stratégies d'entreprises vis-à-vis des enjeux climatiques.